Sophie Wilmès vient de devenir la première femme à occuper le poste de première ministre en Belgique. Elle remplace Charles Michel à la tête du gouvernement fédéral belge. Cette nomination fait partie d'un mouvement plus important de féminisation du pouvoir en Belgique, en Europe, mais aussi au niveau mondial. En Europe, par exemple, à la Banque Centrale Européenne, on a Christine Lagarde qui remplace Mario Draghi comme présidente. À la Commission Européenne, c'est Ursula von der Leyen qui, elle, devient présidente de la Commission et elle est la première femme à occuper ce poste en 60 ans d'existence. À la Commission Européenne aussi, la représentation des femmes dans les postes à responsabilité a augmenté de 30% à 41% en 5 ans. Au niveau international, on a Kristalina Georgieva qui, elle, prend la place de directrice générale du Fonds monétaire international. Au Fonds monétaire international, tout comme à la Banque mondiale, mais aussi à l'OCDE, on a les trois postes de chef économiste qui sont occupés par des femmes. Aux États-Unis, on a Elizabeth Warren qui, elle, pourrait se retrouver contre Donald Trump durant les élections de 2020. Et si elle gagne, elle deviendrait la première femme à être présidente des États-Unis. Malgré cette féminisation du pouvoir en Europe, beaucoup de progrès reste à faire. En effet, l'indice d'égalité des genres au niveau européen a à peine augmenté pendant ces deux dernières années. Le taux d'emploi chez les femmes reste beaucoup plus faible que chez les hommes, ainsi que le salaire moyen. Et même si de plus en plus de femmes occupent des postes importants au niveau gouvernemental, mais aussi dans des boîtes privées, cela reste beaucoup plus rare que chez les hommes. Il reste donc beaucoup de progrès à faire et ce sera une mission pour le nouveau Parlement européen, mais aussi la nouvelle Commission européenne. Espérons qu'avec plus de femmes au pouvoir, on verra plus de progrès. Sous-titrage ST' 501